Bonjour à tous, je m'appelle Noémie Silberg, j'ai 41 ans, deux enfants, je suis veuve et je suis heureuse. Et oui, c'est possible. J'ai écrit un livre dans lequel je raconte la traversée de cette épreuve. J'explique que j'ai réussi à vivre après Marc grâce à mes ressources. Les ressources, c'est ce qui est en nous ou autour de nous et qui nous aide à surmonter une épreuve. S'identifier, se sentir moins seul, soutenu, compris, c'est ce qui fait du bien quand on traverse une épreuve. Les personnes que vous allez écouter raconter leur histoire, leur expérience, ont su puiser en elles les ressources grâce auxquelles elles ont réussi à rebondir, à aller mieux, à se réinventer. Elles nous confient leurs kits de survie, leurs outils, leurs clés, toutes ces petites choses concrètes, pratiques, souvent évidentes, parfois cocasses, qui leur ont permis de se relever, de vaincre, de combattre et de surmonter ce putain d'obstacle. Alors inspirez-vous et trouvez vos propres ressources. Bonne écoute ! J'ai rencontré Dominique Tapie un matin d'hiver autour d'un cappuccino bien blanc grâce à Catherine Siguret, avec qui elle a écrit ce livre que j'ai dévoré, Bernard Tapie, la fureur de vivre. J'ai eu envie de l'interroger sur sa capacité de rebond après tous les traits hauts et tous les traits bas qu'elle a traversés, mais aussi parce que Bernard Tapie souffrait du même cancer que mon mari et au même moment. Si j'interview Dominique Tapie aujourd'hui, ce n'est ni pour lui parler de la série Netflix qui la met en scène, ni pour lui parler du Crédit Lyonnais, mais pour qu'elle nous parle des épreuves qu'elle a traversées avec l'homme de sa vie, de la prison à la politique, en passant par l'OM, la maladie et la mort, et ce qui fait qu'avec ce port de danseuse, elle se tient toujours aussi digne et droite. Bonjour Dominique ! Bonjour Noémie ! Je suis ravie de vous avoir. J'aimerais que vous nous racontiez finalement, si je devais résumer, il y a quand même un ascenseur émotionnel. Votre vie, c'est un ascenseur émotionnel, et c'est ça qui m'intéresse de mon point de vue, pour que vous nous parliez des ressources qui sont les vôtres. Alors, je ne sais pas où vous voulez commencer. Je vais vous laisser... L'ascenseur émotionnel, il a surtout... Je peux vous dire que, quand on vit pleinement comme c'était mon cas, au jour le jour, avec Bernard, on ne fait pas de retour sur soi, on avance quand on est jeune, on est dans le présent. Et le fait d'écrire ce livre, ça m'a fait revivre et remonter des tas d'émotions à la surface. Et depuis, je suis dans l'émotion et je retombe dans le passé. Je revis les bons, les mauvais moments. Et votre livre m'a fait, en même temps, retourner dans cette période épouvantable, de l'hôpital, de la maladie et de l'issue fétale. Et alors, est-ce que, sans faire un résumé de votre vie, parce que je crois qu'on n'a pas le temps aujourd'hui, on pourrait y passer des heures, mais est-ce que vous pouvez peut-être nous raconter ce qu'ont été les plus grosses épreuves que vous avez traversées ? Les plus grosses épreuves, évidemment, ça a été la maladie et l'issue finale. Mais avant cela, ça a été la prison. Parce que je savais que Bernard, pour lui, être enfermé, c'était quelque chose d'inadmissible, d'intolérable. Et puis ensuite, tous nos déboires financiers, juridiques, donc tout ça, on les a traversés à deux. Et puis en étant aussi très soudés par notre famille, nous sommes très clanniques. Et je pense que c'est ça qui l'a aidé aussi à tenir. Et vous, il y a eu des moments où vous vous êtes carrément effondré ? Oui, moi je me suis effondré quand il n'était plus là. Parce que tant qu'il était là, d'abord, on était deux. Donc ça, c'était quand l'un était en bas, l'autre remontait. Mais oui, quand je me suis retrouvée seule, avec aucune perspective d'avenir, je devais quitter la maison où nous avions vécu pendant 37 ans. Pas un sou devant moi, que des dettes. Et puis un sentiment d'incompréhension, parce que je me disais, mais comment je peux me retrouver dans cette situation ? Je n'arrivais pas à me l'expliquer. Et le fait d'écrire le livre avec Catherine Siguray, avec laquelle je me suis extraordinairement bien entendue, j'ai pu mettre des mots sur mes mots, M-A-U-X, et sur ma vie. Et sur le moment, ça a été vraiment une épreuve. Parce qu'on revivait, je revivais tout. Mais c'est vrai que depuis, j'ai analysé, c'est qu'en fait, comme si j'étais, Bernard et moi, on était, je vais prendre comme exemple le fossé A. Il avait un énorme, c'est une coque bien solide. Moi, je m'identifiais à la coque. Et Bernard, c'était toute la grand voile. Et quand il y avait du vent, il m'embarquait. Et puis, à un moment, tout ça, ça s'est affalé. Et puis, dans la coque, il y a eu une grosse fissure. Et là, j'ai commencé à lâcher mes émotions. Et c'est vrai que la période la plus dure, comme je vous le disais, c'est quand je me suis retrouvée quelques mois, même pas quelques mois, 4 mois. 4 mois après qu'il soit parti, il a fallu que je quitte la maison où j'avais vécu 37 ans. Et là, ça a été vraiment dur. Hier, on m'a posé une question. On m'a dit, est-ce que vous avez envisagé le pire ? Alors, je n'avais pas envisagé le pire. Mais de toute ma vie, je n'avais jamais pris de cachet pour dormir. Et j'en avais tellement assez. J'avais plus de ressources. Je voulais que ça s'arrête. Donc, ces moments-là, j'ai pris des... C'est vrai, des somnifères. Je dormais très peu, 4 heures par nuit. Et puis, heureusement, grâce à des amitiés extraordinaires comme Jean-Louis Borloo et puis tout un groupe d'amis qui m'ont aidée, qui m'ont épaulée, j'ai surmonté cette... C'était vraiment une descente aux enfers. Oui. À laquelle vous n'étiez pas préparée et qui intervenait en plus au début de votre deuil, ou en tout cas en plein dans votre deuil. Non, complètement. Mais ça ne s'est pas fait attendre. Dans les 15 jours qui ont suivi, on m'a fait comprendre qu'il fallait que je quitte la maison. Bon, ça, ça a été dur. Mais rétrospectivement, maintenant, je me dis, allez, il faut regarder autour de soi et se dire que dans mon malheur, j'ai eu beaucoup de chance. Parce que j'ai été, comme je vous le disais, très, très épaulée, très entourée. J'avais beaucoup de tendresse. Ma famille, mes amis. Donc, rien n'est jamais irrémédiable. Mais c'est vrai que quand vous êtes au fond du trou, vous n'arrivez pas à... Vous n'avez pas la capacité mentale de voir le bout. Oui. De voir le bout du tunnel. Et votre famille aussi, vos enfants, j'imagine, en particulier, vos petits-enfants, ont dû être un moteur et une ressource pour pas que vous vous laissiez abattre. Bien sûr, bien sûr. Évidemment, tout le monde était là. Et vous n'avez pas eu de déception à ce moment-là, tous les gens qui vous ont entouré jusqu'à présent ? Aucune. Non, aucune, aucune, aucune. Tous nos amis, mes amis proches, tout le monde a été là autour de moi. Même les avocats, pendant un mois, sont venus à la maison, ont essayé de trouver une solution. Malheureusement, il n'y en avait pas. Donc, non, de ce côté-là, je n'ai pas été déçu. J'ai eu aucune déception. Donc, ça veut quand même dire que toute votre vie, parce que tout ça, c'était des amis de longue date. Et ça voulait dire que quelque part, on avait tissé des liens indéfectibles. et c'était une belle réussite, ça. Bien sûr. Il faut voir le côté positif. Et quand vous avez découvert tout ça, finalement, cette dette énorme qu'on vous réclamait, mais encore une fois, on n'est pas là pour parler d'elle, quel a été votre sentiment ? Parce que vous n'étiez pas préparé à ça. Ah, est-ce que... Si, je savais. Je savais, dans les mois qui ont précédé son décès, je savais que ça allait beaucoup turbuler, comme on peut dire. Il y aurait des grosses turbulences. Mais je ne me doutais pas que c'était à ce point-là et que ce serait aussi rapidement. Oui. Parce que, dans mon esprit, je pensais avoir quelques mois devant moi pour me retourner. Mais en fait, ça s'est passé tellement vite. Le fait que Bernard ne soit plus là, la cabalerie a été lancée. Et lui me disait, je lui disais parfois, tu sais, Bernard, quand tu ne seras plus là, mais avec beaucoup de retenue, parce que je ne voulais pas lui faire comprendre que l'issue était fatale, puisqu'il avait toujours l'espoir. Pour lui, le combat n'était jamais terminé. Oui. Et donc, quand je lui disais, mais quand tu ne seras plus là dans longtemps, mais comment... Qu'est-ce qui va se passer ? Mais ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas. Tu verras, ils auront eu ce qu'ils voulaient et ils te foutront la paix. Mais pas du tout. Et vous dites, d'ailleurs, dans votre livre, qu'au départ, vous lui en avez même voulu. Oui, mais quand j'étais dans cette période-là, c'est quatre mois, je lui en voulais énormément, évidemment. Et qu'est-ce qui a fait que vous avez passé ce sentiment-là ? Parce que le fait d'écrire, j'ai compris toutes les bêtises qu'il avait faites. En fait, vous ignoriez tout ça ? Non, je n'ignorais pas, parce qu'il y avait des procès, il y avait des instances juridiques, j'étais obligée d'entendre. Oui, mais vous ne connaissiez pas les détails. Ah non, aucun détail. Vous n'êtes pas allée mettre le nez dedans de son vivant. Jamais. En fait, le livre, il vous a forcé à vous mettre le nez dedans. Exactement. Et aussi, il m'a forcé à analyser son comportement. Et par exemple, quand il est rentré en politique, j'étais contre. J'avais un sixième sens qui disait, non, non, il ne faut pas qu'il aille en politique. Parce que Bernard avait un langage trop cash. Et pour moi, les politiciens, c'est trop de... Langue de voix. C'est une façade, ça ne va pas. C'était pas compatible avec Bernard. En plus, il n'était pas du serail. Donc, je savais que ça allait mal se passer. Mais je ne sais plus ce que je voulais dire. Non, vous dites que vous n'ignoriez pas tout, qu'il y avait plein de choses que vous saviez, mais que vous avez découvert. Et quand après, j'ai écrit et que j'ai analysé que cet enfant qui avait été élevé dans la banlieue parisienne, avec des parents issus du milieu ouvrier, et là, je me suis dit, mais en fait, il ne pouvait pas résister. Bien sûr. Il ne pouvait pas résister, parce qu'il était lui-même... L'air de rien, c'était un naïf. Et il était lui-même, je dirais, un peu esbaudi de sa réussite. Même s'il était très sûr de lui, il avait l'air comme ça. Mais Bernard, c'était un homme avec une personnalité écrasante, mais extrêmement sensible. Donc, c'était un dominant sensible, pour bien le définir. Et donc, je me suis expliqué tout ça. Et j'avais peut-être envie aussi, au fond de moi, de lui trouver des excuses. Parce que, voilà, il voulait réussir pour m'épater. Ça, je le répète tout le temps. C'était ses derniers mots. Je voulais t'épater. Et donc, voilà, j'ai trouvé des excuses. Je lui ai trouvé des excuses dans toutes ses dérives. Et alors, justement, la politique, ça a été une période qui était difficile à vivre pour vous ? Sur le moment, non. J'étais même un peu fière. Quand il m'a annoncé, tu te rends compte, on me propose d'être ministre de la France. Alors, pour lui... C'était le Graal. Tout à fait. Il était très, très patriote. Donc, pour lui, c'était extraordinaire. Venons d'où il venait. Donc, j'ai analysé tout ça. Mais moi, j'étais dans la vie présente. Donc, je lui disais, tu ne peux pas laisser tomber tes affaires, ton groupe, tout ce que tu as bâti depuis 20 ans, ce n'est pas possible. Tu lâches tout ça pour juste être ministre. En plus, quand on connaît le résultat, être ministre deux mois, revenir et être à nouveau ministre, je ne sais pas, encore deux, trois mois, c'était... Le jeu n'en valait pas la chandelle. Mais alors, justement, c'est quoi vos... Quelles sont vos ressources à vous ? Puisque vous devez accueillir toutes les déceptions par lesquelles lui est passé. Vous étiez un peu comme un... J'étais le... Le coïc... Enfin, oui. Son réceptacle. C'est ça. Oui. Et pour la prison, c'est pareil. Parce que ça, c'est des moments très... Et puis, en plus, vous dites qu'il voulait vous impressionner. Donc, c'est des moments qui sont en plus très humiliants. Mais comment ? Ça a été une période très, très difficile. Parce que lui, quand il était en prison, forcément, c'était pour lui épouvantable. Mais pour moi, j'avais le regard et l'opprobre des gens bien-pensants. Puisqu'on le faisait passer pour quelqu'un qui avait roulé des tas de gens. Alors qu'en fait, il était floué par le Crédit Lyonnais. Ça, maintenant, depuis... On avait dit qu'on n'en parlerait pas. Mais je ne peux pas m'empêcher de dire qu'il a été roulé par le Crédit Lyonnais. Et grâce au procès public, les journalistes s'en sont rendus compte. Les journalistes d'investigation. Maintenant, tout le monde a compris. Mais pour lui, ça devait être épouvantable. Mais nous, on savait ça. Donc, on faisait corps derrière lui. Mais c'est vrai que celle qui a le plus pâti de cette situation, c'est Sophie. Parce qu'elle était petite. Et ça, pour moi, c'était vraiment difficile de gérer ma fille. Les grands pouvaient comprendre. Mais ma fille, je pense que ça l'a rendu plus forte d'avoir à combattre. Parce que le regard des camarades ou des petites phrases, ton père, il est en prison. Et puis, c'est un voyou. C'était horrible. Horrible à vivre. Et comment vous gériez ça, vous ? Eh bien, je le gérais en lui disant, tu sais, je lui expliquais, papa, il n'a rien fait de mal. Tu comprendras plus tard. Et puis, il y avait mes enfants, ses frères, ses sœurs, son oncle, le frère de Bernard. Elle sentait qu'il y avait une cohésion derrière et que ça tenait debout. Donc, elle a passé le cap. Mais ça a été quand même très difficile, cette période. Et vous, que ce soit maintenant ou même pendant votre vie aux côtés de Bernard, vous avez été, vous avez consulté un psy à certains moments où ça n'allait pas, non ? Non, 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 non. Parce que moi, quand je ne vais pas bien, je me ressource auprès de mes animaux. Je ne peux pas vivre sans eux. Donc, j'avais des chiens, des chats. Donc, mes boules de poils, c'est comme des doudous. Et je pouvais m'isoler. Donc, j'étais avec mes chiens qui me donnaient une... Comment vous dire ? Ils me ressourçaient. C'est pour les gens qui n'ont pas d'animaux, ne peuvent pas comprendre. Mais moi, c'était vraiment... J'allais m'isoler, j'étais avec eux et ils me comprenaient. Après, j'avais ma bouée, ma bulle d'oxygène, c'était mes cours de danse. Dès que je mettais la main sur la barre et que la musique commençait, j'étais ailleurs. Donc, ça équivalait pour moi à une séance chez un psy. D'accord. Pendant deux heures, je m'évadais. Et puis, j'avais aussi la ressource de lire, de m'évader. Parce que l'imagination, quand vous êtes dans un livre passionnant, vous êtes ailleurs. Bien sûr, c'est enivrant. Voilà, enivrant. Et puis aussi, des amis qui étaient présents, qui m'invitaient à passer quelques jours chez eux. Enfin, voilà, on avait des plages un peu de liberté, d'évasion. Et ces ressources-là, elles vous sont toujours utiles aujourd'hui. Maintenant que vous savez combien ça vous a aidé, c'est toujours des choses que vous utilisez ? C'est toujours d'actualité. Ça a été d'actualité toute ma vie. Toute ma vie. Alors forcément, je m'en suis beaucoup servi dans ces moments très difficiles. Mais là encore, quand il y a un événement qui m'empêche de dormir, comme c'était le cas il y a trois jours, je t'ai réveillé à 4 heures du matin. Mais parce que vous avez une nouvelle décision de justice ? Oui, au sujet du fisc. Oui. Donc, je n'étais pas au courant, encore une fois. Donc, j'ai lu. Puis, je me suis mis... Mais donc, vous apprenez ça par la presse ? Oui. OK. Donc, je me suis mis une musique de ballet. Je m'imagine la chorégraphie dans ma tête. Voilà. Je m'évade comme ça. Donc, j'ai... Oui, j'ai mes petites ressources comme ça. Donc, vous arrivez aujourd'hui finalement à accueillir... Il y a des choses qui coulent parce que vous vous êtes blindé grâce à ces ressources-là. Oui. Et vous réussissez à... Tout à fait. Et puis, j'ai quelque chose de nouveau dans ma vie. C'est que j'ai le retour du livre. Je rencontre des tas de gens grâce à ce livre. Et j'ai une telle empathie vers moi que je vous jure que ça me porte. Les gens sont tellement bienveillants. Et j'apprends des tas d'anecdotes sur Bernard, des choses que j'ignorais. Encore ? Oui. C'est faux ? Oui, parce que quand Bernard rencontrait les gens, comme il était très ouvert, c'était quelqu'un de très humain, il parlait très facilement, surtout avec les petites gens. Et il le ressentait. Parce que Bernard n'a jamais oublié d'où il venait. Donc, ces gens viennent vers moi et me racontent des anecdotes que j'ignorais. Et c'est toujours gentil, toujours... Et je vous jure que ça me fait du bien. Donc, j'ai ça maintenant, en plus. Et puis, toutes ces nouvelles rencontres, ça me permet aussi, moi qui étais tellement discrète et qui étais très contente, d'ailleurs, d'être à ma place dans l'ombre parce qu'avec Bernard, on ne pouvait pas être deux sur le devant de la scène. Donc, moi, j'étais très bien derrière. Ça m'amusait. Je regardais les gens réagir aux personnages. et maintenant, c'est moi qui suis un peu dans la lumière et je dis, c'est comme si Bernard avait semé des graines et moi, maintenant, je récolte. Et comme c'est toujours gentil, mais ça me fait du bien. Donc, j'ai ça en plus. C'est génial. Et l'écriture, par le biais de l'écriture, vous avez ressenti, au-delà du fait que vous avez compris certaines choses, un certain soulagement à raconter. Ça vous a libéré de certaines choses ? Oui, ça m'a libéré parce que, comme je vous l'ai dit, je me suis expliqué pourquoi il avait fait ça. Parce que, je vous dis, quand on est dans la vie, on n'analyse pas nos faits et gestes. Or, avec le recul et avec les événements, j'ai bien obligé de devoir expliquer comment on en est arrivé là. et j'ai même redécouvert la complexité de la personnalité de Bernard. Compris des choses que, sur le moment, vous ne comprenez pas. Et ça vous donne envie d'écrire de nouveau ? Ou est-ce que... Moi, je ne suis pas une auteure. C'est Catherine qui a écrit. Moi, j'ai donné tout... J'ai déversé et tout mon ressenti. Et puis, ensuite, on a relu toutes les deux. On disait toujours on fait un bébé. C'est vrai. C'est un peu un accouchement. On l'a tricoté ensemble. Mais, non. Peut-être, je pourrais écrire sur toutes mes histoires d'animaux. Parce que ça, alors là, j'ai de quoi faire un livre. Est-ce que vous avez... Oui, est-ce que vous avez des signes de Bernard aujourd'hui ? Est-ce que vous avez l'impression qu'il... Alors, j'en ai eu... deux ans de vous ? Mais j'en ai eu beaucoup. C'est ça qui est incroyable. J'en ai eu beaucoup. Sophie en a eu. Mon fils en a eu. Et là, depuis... deux mois, deux, trois mois, j'en ai plus. Alors, peut-être aussi, moi, j'ai trouvé une certaine sérénité. Peut-être un... une nouvelle... un nouveau mode de vie. là, j'en ai plus. Mais j'ai des amis veuves qui me racontaient qu'elles avaient des signes. Moi, je n'y croyais absolument pas. Ce n'est pas du tout mon... Enfin, je suis trop cartésienne. Ça ne me... Je ne prêtais pas tellement attention. Et puis, quand j'ai eu deux, trois signes, après, évidemment, comme c'était irrationnel, j'essayais de trouver des raisons. Je me disais, non, mais alors, voyons, si ça, ça s'est passé, c'est parce que, voyons, réfléchissons. Si le cèpe a volé, c'est spongieux, ça peut peut-être prendre l'air. J'ai essayé de trouver, mais après, j'ai compris, mais il ne faut pas chercher. C'est comme ça. Ça se passe comme ça. Je pense que Bernard avait une telle personnalité, mais je le pense vraiment, que son âme, dans son corps, est partie, mais que, pendant les mois qui ont suivi, il a envoyé des signes. Et mon fils en a eu un. Et avec Sophie, nous en avons eu un, avec Sophie, moi, et son compagnon. Et c'est inexplicable. Donc, je ne cherche plus à expliquer. Là, je n'en ai pas reçu, pour le moment. ça va peut-être revenir. Mais je pense qu'il doit être en paix. Peut-être aussi qu'il culpabilisait de là-haut de me voir me dépasser dans cette situation. Il voulait vous dire quelque chose. Et que là, on est bien maintenant, les deux. C'est peut-être ça. On passe au questionnaire ressources. Allez. 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 Est-ce que vous avez un lieu sûr, un lieu qui vous fait du bien, qui vous apaise ? J'avais ce lieu, oui. C'était quand nous partions tous les week-ends dans notre moulin. Parce que là-bas, c'était comme le petit hameau de Marie-Antoinette. J'avais des chevaux, des moutons, des chèvres, des poules. Et je me sentais bien dans cette maison avec tous mes chiens sur les canapés. J'écoutais ma musique, je les bouquinais. Donc ça, c'était mon... Pourtant, je n'aime pas trop la campagne. Je l'aime, j'aime la nature, mais à petite dose. Je suis quand même une citadine. Donc ça, c'était mon lieu. Maintenant, je ne l'ai plus. Alors, si vraiment, je veux me sentir bien et être en paix, ce serait mon île en Grèce, Hydra ou Spetsé. là-bas, je trouve que tout est authentique. Il n'y a pas de... Tout est cache. Vous avez la mer, le soleil, vous vous nourrissez d'huile d'olive, un poisson et la vie est belle et pour pas grand-chose. Voilà, on n'a pas besoin de plus. C'est ça que je veux dire. C'est là où vous êtes mariés ? On s'est mariés sur le bateau. Mais en Grèce ? En Grèce, à Corfou. Ah. Oui. Est-ce que vous avez un mantra ou une philosophie de vie qui vous accompagne ? J'ai toujours été très fataliste. Alors, et puis, j'ai des petites, j'ai des petites, comment vous dire, des petits thèmes comme ça. Je me dis « never explain, never complain ». Ça, j'ai ça de mon éducation. Après, quand on était très haut et je voyais Bernard et je disais « c'est bien » parce que, vous savez, c'est la Maxime de Montaigne. Ça, j'y pense tout le temps. Du plus haut que l'on soit placé, on n'est jamais assis que sur son cul. Et ça, il faut y penser tout le temps. même quand on est tout en haut. Et ça, ça vous a toujours accompagné ? Ça, ça m'a toujours accompagné. Mais vous parliez de votre éducation parce que vous avez, finalement, vous avez cité plein de ressources. Vous avez parlé de vos animaux, vous avez parlé de votre entourage, vous avez parlé de la danse, de l'écriture aussi, de la musique. C'est ce que vous disiez tout ça. Mais tu disais que la musique dans une vie, c'est une vie sans musique et ce serait une erreur. Moi, je ne peux pas vivre sans musique aussi. Et la danse, forcément, on crôle avec la musique. Et le jour quand on s'est vus chez vous, vous me disiez que vous n'aimiez pas du tout la même musique que Bernard. Alors, quand on s'est connu, si, on avait des goûts communs, le rhythm and blues, tout ça, on aimait. Mais à la fin, lui, il était... Moi, je suis quand même très conventionnel. Alors, je suis restée comme j'étais, c'est-à-dire à 13 ans, j'aimais les Beatles. Lui, il aimait les Rolling Stones, évidemment. Mais lui, à la fin, il écoutait du rap, il était ouvert à tout. Moi, non, non. Je suis restée axée sur ma musique classique ou alors, voilà, mes Beatles ou Joe Cooker. Voilà, on était vraiment très différents. Moi, je peux écouter Kala sans boucle. Lui, au bout d'un moment, il me disait ça me rase. Mais alors, justement, je reviens à votre éducation parce que j'ai l'impression que c'est aussi une de vos ressources. Vous avez reçu une éducation très... Dites-nous, comment vous... Une éducation très classique, rigoureuse. J'allais à l'école chez les sœurs et j'ai eu la chance, bien que je n'ai pas eu une famille... J'ai eu trois familles, donc ça, j'ai pas eu... Vous racontez très bien ça dans votre livre. Peut-être que vous pouvez nous en dire un mot parce que c'est vrai qu'on ne le sait pas si on ne vous a pas lu et vraiment, j'encourage tout le monde à vous lire parce que le livre est formidable et qu'on apprend plein de choses sur vous. J'ai lu, j'ai eu une éducation donc très classique, comme je vous le disais. Avec beaucoup de discipline. Avec beaucoup de discipline, oh oui, beaucoup de discipline. Mais je ne regrette pas parce que c'est ça qui m'a... C'était ma colonne vertébrale et j'ai été élevée par des grands-mères, par des grands-parents et ma grand-mère paternelle. Et on a beaucoup, beaucoup à apprendre des personnes âgées. Beaucoup. Moi, il ne faut pas toucher aux personnes âgées, aux enfants et aux animaux. Voilà. Le reste... Donc, j'ai eu cette éducation qui me sert encore parce que où que j'aille, je ne suis pas... Je me sens... Je me sens à ma place. Je ne sais pas... Ce qui n'était pas le cas de Bernard. Il avait du... Oui. Bernard, il savait qu'il avait des manques dans son éducation. Il me disait toujours bon, tu viens, tu es ma carte de visite. Alors, c'était mignon. Mais parfois, ça lui jouait des tours parce qu'il pouvait être agressif. parce que... Donc, ça voulait dire qu'il n'était pas sûr de lui. Oui, parce qu'il ne savait pas. Mais donc, il a beaucoup appris de vous à ce niveau-là. Il a... Oui, mais il me laissait faire. Mais il ne voulait pas rentrer dans le moule. Oui. Vous êtes un drôle de coco. Est-ce que vous avez un objet qui vous donne de la force qui vous ressource ? Peut-être un objet que vous avez gardé de Bernard ? Ah oui, j'ai gardé, oui. Vous savez, en Grèce, on a des... Comme un petit chapelet, on appelle ça un camboloï. Et donc, je lui en achetais toujours et j'en ai un qui est... avec toutes ses affaires dans ma chambre. Donc, j'aime bien de temps en temps toucher ça et puis ça croit. Quand ça ne va pas, oui, je vais... je vais tripoter tous ces objets-là. Et la foi, c'était aussi une ressource ? Lui, pour lui, plus que moi. Moi, j'ai été élevée dans le... Oui, une éducation catholique. On s'est mariés avec les papas grecs, donc selon le rite orthodoxe. Moi, je suis ouverte à tout. du moment qu'on dégage de la bonté et... il ne faut pas être indifférent. Il faut regarder autour de soi. La charité, toujours donner du crédit aux autres. Ça, c'est ma philosophie et c'était celle de Bernard. Est-ce que vous avez une référence culturelle, ressource ? Un livre, un film, un personnage ? Alors... Un film, non. Non. Un livre, j'adorais Maupassant, par exemple, Une vie, je trouve que c'est tellement beau. Tous les auteurs classiques. Mais je n'ai rien en particulier. On m'avait offert Belle du Seigneur, évidemment. Maintenant, c'est critiqué parce qu'elle était trop soumise. Oui. Mais voilà, j'ai plusieurs... Autrement, des films, pas spécialement. Une actrice, Audrey Byrne, j'adore, parce qu'elle a... Elle était... Elle aussi, elle était résiliente. Elle avait une vie très dure. Oui. Elle était partie et elle n'avait jamais oublié. Après, elle était ambassadrice à l'UNICEF. Donc, cette femme, on voyait qu'elle était bonne. Oui. Elle se voyait. Donc, voilà, si j'avais une référence, une actrice, ce serait elle. Est-ce que vous avez fait une rencontre marquante liée peut-être à la maladie et au décès de Bernard ou peut-être à d'autres moments difficiles de votre vie, quelqu'un qui a eu une figure qui vous... Non. Non ? Non. C'est Bernard. Non, c'est Bernard. Voilà. Est-ce qu'il y a une scène tragique, comique, décalée que vous auriez en tête ? J'ai mis cette photo dans le livre. Nous sommes à l'hôpital Grasse de Monaco. On doit lui faire de la cimentothérapie parce que les cellules commencent à teindre les os. Et malgré tout, il était facétieux. Sophie était là. Elle avait des lunettes de soleil en forme de cœur. Et c'était quand même un moment difficile. Et il a mis les lunettes. Il fait comme ça. Et vous avez réussi à rire malgré la situation. Il avait quand même de l'humour. Oui. Il en a eu. Malgré la situation. Oui. Il en a eu jusqu'au bout ? Non. Les 15 derniers jours, ça a été très dur. Quand en fait, il a compris que le nouveau traitement ne marchait pas, là, il s'est complètement replié sur lui-même. Là, il n'avait plus envie de rire. Et il vous en parlait ? Non. Il arrivait à... Non. Il gardait pour lui ? Il gardait pour lui. Et moi, j'avais compris à mi-mot que, bon, c'était la fin, mais c'était un sujet tabou. Donc, vous n'en parliez pas ? Non. J'étais là 24 heures sur 24. Donc, vous parliez d'autres choses, vous essayez de le distraire ? Mais il ne parlait presque plus. Il se renfermait sur lui-même. Puis, il souffrait tellement que c'était compliqué. Et il fallait que je sois là, que je lui amène beaucoup de tendresse. Toute la famille était là, les enfants se relayaient. Le chien était là. Il était couché sur lui. Notre canet corseau, notre babar, qui lui a amené tellement, tellement. Est-ce que vous avez reçu des messages qui vous ont particulièrement marqués ? Des beaux messages ou des messages complètement à côté de la plaque ? Non, non, non. Que des messages délicieux. Vraiment, ça m'a beaucoup touchée, mais de la France entière, je veux dire. Devant la porte cochère de la rue des Saint-Pères, il y avait des nounours, des fleurs. J'étais vraiment moi-même étonnée. Après, il a eu ce second enterrement à Marseille, où là, ça a été la ferveur. Mais là, avec la faconde marseillaise, ce n'était pas étonnant. Et puis, pour les Marseillais, il est le boss et j'ai encore des messages de sympathie tous les jours, tout le temps. Ils sont extraordinaires. Quand je vais au cimetière de Mazarg, sa tombe est fleurie en permanence. Il a des petits mots. on m'apprend que les groupes de supporters, les winners ou les Dodgers ou le virage sud avant un match important, ils viennent et ils disent le boss, tu dois nous donner la niaque. C'est incroyable. incroyable. Et vous, vous vous intéressez toujours au foot ? Non. Vous y êtes intéressé du temps ? Oui. Oui, bien sûr, je m'y suis intéressé. Oui, parce qu'on était un binôme. Il fallait bien que... Moi, mon rôle de mère de famille, de maîtresse, de femme, tout ça, j'étais ravie. Ça me convenait très bien. Mais en même temps, je vivais ses aventures avec lui. Il n'y a que celle de la politique qui m'a chagriné. Oui, et où vous pouviez moins l'accompagner peut-être ? Je suis allé quand même à deux, trois tournées dans la circonscription de Marseille. Vous savez, quand il va serrer les mains, je l'ai accompagné trois fois parce qu'il me l'a demandé. Mais c'est vraiment ce qui m'a le moins plu. Vous diriez que les épreuves rendent... Alors, on dit toujours les épreuves rendent plus fort. Mais est-ce que vous, ça vous a rendu plus forte ? Non, parce que je crois que j'avais cette force en moi. Je l'avais en moi déjà. Alors, peut-être que les épreuves m'ont rendu plus sensible aux épreuves des autres, bien que j'ai toujours été très attentive. Mais avec ce qui se passe en ce moment dans le social, toutes ces inégalités, les gens de plus en plus riches, de plus en plus pauvres, tout ça, ça me touche. Et je me dis, bon, dans mon malheur, je suis quand même un toit sur la tête. J'ai beaucoup de tendresse autour de moi. Donc, je ne suis pas à plein. Je ne suis surtout pas qu'on pense que je fasse du misérabilisme, surtout pas. Non, mais quand on vous regarde, on n'a pas de doute. Et quand on parle avec vous, on n'en a pas non plus. Quel est finalement l'outil, la ressource que vous souhaiteriez mettre aujourd'hui dans notre boîte imaginaire ? Aller chercher au fond de vous tous les moments de bonheur, de partage, d'amitié, d'être en vie, d'être en bonne santé. On oublie tout ça, de s'exprimer, de communiquer. Donc, Bernard, à la fin, ne pouvait plus parler. Il avait envie de ne pas parler. Il disait, mais c'est tellement important de parler. Pouvoir toucher. c'est, voilà, regardons autour de nous et soyons heureux. Soyons heureux malgré tout. Il faut, et puis, il faut avancer. Et vous vous êtes toujours dit ça, vous-même, dans les moments les plus compliqués. Je me le dis maintenant. Peut-être, j'avais ça enfoui au fond de moi, mais maintenant, ça sort. Ça sort. Et je me rends compte qu'il y a beaucoup de jeunes qui viennent me dire et elles ont envie que je leur parle de mon expérience. Donc, c'est amusant. Parce que moi, dans ma tête, je n'ai pas l'âge que j'ai. Et ça me fait plaisir. Oui, c'est inspirant. Oui, ça me fait plaisir. Donc voilà, allez rechercher au fond de vous tous les moments de bonheur. Et puis, mes deux grands-mères et puis ma mère, mais ma deuxième maman, elles se sont éteintes assez âgées. Et quand je les voyais, en fait, elles retombent un peu en enfance. Elles dorment. Elles ne font que dormir. On les nourrit, on met des couches. On retombe comme un bébé. Et je me disais, mais qu'est-ce qu'elles font ? Parce qu'elles ne sont pas tout le temps assoupies. Je pense qu'elles revoient, elles revoient leur vie. Et j'ai l'impression que moi, en vieillissant, je retourne plus vers mon enfance. Vraiment, mon enfance, ma petite enfance. Je pense que ces personnes revivent leur vie. revivez les moments de bonheur parce que ça passe tellement vite et il faut en jouir. Stéphane Houdé, que j'ai interviewé, qui est un tennisman qui fait du tennis en chaise, qui a été amputé d'une jambe, disait, parlait de cette ressource-là. Il disait que justement, il fallait revenir à cette innocence, à cette naïveté de quand on était enfant. Il fallait replonger en soi pour trouver ses ressources. Et je trouvais que c'était très intéressant et ça rejoint ce que vous disiez. Oui. Et Bernard a toujours eu une confiance en lui démesurée. Et je pense qu'il avait cette confiance en lui parce qu'il a été extrêmement aimé par sa mère. Parce que le père, il est né en 1943. Le père était en... Comment dit-on ? Il avait été réquisitionné pour aller travailler en Allemagne. Il s'était échappé, etc. Donc, il a été vraiment avec sa mère en osmose complète jusqu'à ses trois ans quand le père est rentré. et il a reçu tellement d'amour qu'il pouvait affronter le monde entier. Et c'est ça qui est important. Moi, j'ai ma fille, là, qui vient d'avoir un petit bébé. Et quand je la vois avec lui, je me dis, mais voilà, mais c'est ça qui est important. C'est ça. Ça, c'est... C'est des choses primordiales. Et ça donne beaucoup de force, effectivement. Oui. Et puis, ça me porte... Quand j'ai des moments de blouse, je me dis, mais je n'ai pas le droit. Il y a ce petit être. Il faut que je sois là. Il faut que je sois... Bon, il faut... Donc, voilà. Relativiser tout le temps. Et voyez le bon côté des choses. Et enfin, est-ce que vous avez une chanson qui vous ressource ? Alors, une chanson qui me ressource... Alors, c'est nouveau. C'était dans mon enfance, justement. Je redécouvre... Comment s'appelait-il ? Le fou chantant. Vous êtes trop jeune. D'où ce France ? Oui, très née. Je redécouvre très née. Et quand je suis un petit peu nostalgique, je me dis, tiens, quelle jolie chanson. Parce que c'est vrai que ce pays est tellement beau, c'est magnifique. La France de mon enfance, qu'est-ce que c'était beau. C'était l'insouciance. C'était extraordinaire. Et puis, quand je suis en forme, alors, je peux écouter Just Gigolo. J'adore. Depuis que je suis ado, j'adore ça. Je trouve que c'est entraînant. En fait, j'en ai plusieurs. J'en ai plusieurs. Évidemment, Callas, Pavarotti, avec sa voix qui sent le soleil. Ça dépend de mon état d'âme. Voilà. Je n'ai pas une chanson fétiche. Vous en avez plusieurs. Parce que j'ai plusieurs facettes. Alors, on se quitte en écoutant quoi ? Just Gigolo ? Ah oui, ce serait sympa. Super. Alors, on l'écoute. Merci beaucoup, Dominique Tepi. Merci à vous. Merci. Merci à vous. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada